Bonjour M. Amar Takjout, bonjour. Bonjour. Alors, un premier salon international de textile et de curie va se tenir à Oran du 2 au 5 avril prochain. Le secteur de textile, depuis près de 30 ans, a perdu près de trois quarts des parts de marché. Alors M. Takjout, question très simple. Le secteur du textile en Algérie a-t-il de l'avenir ou est-il totalement mort, puisque la production locale ne recouvre que 4% de la demande d'or ? Je ne pense pas qu'il est mort. Alors, je pense qu'il y a des possibilités, qu'il y a des potentialités. Il y a une jeunesse qui est capable de relever le défi quand l'ont fait nos anciens. Donc, il y a possibilité de remettre de l'ordre dans ce secteur d'activité. Comme d'autres secteurs d'activité, il n'y en a pas que le textile. Mais le textile a une place préconvérante dans notre économie nationale. Pourquoi ? Parce que, un, c'est un secteur pourvoyant d'emploi, qui emploie énormément de monde. Deux, c'est une activité qui relève de l'agriculture et qui relève de l'élevage, qui relève aussi de la création, de l'innovation, de l'oeuvre. On a énormément de choses. Donc, elle peut trouver une place importante pourvu qu'on arrive tout de même à organiser les filières en passant par l'amont en avant. Donc, voilà, un petit peu, vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas d'avenir, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir pour l'élevage. S'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir pour l'agriculture. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir pour l'innovation, pour la création. Donc, n'insultons pas l'intelligence de nos Algériens. Donc, moi, je pense qu'il y a des possibilités et qu'il y a énormément de potentialité pour faire de ce secteur un secteur attractif, un secteur dynamique qui est porteur de beaucoup de richesses pour notre économie nationale. Alors, possibilité de remettre de l'ordre, mais si on se réfère aux chiffres, le textile, c'est 0,15% du PIB, le PIB, alors que le marché représente 400 millions de dollars, comblés à 96% par l'importation. Comment procéder ? Écoutez, l'industrie, dans sa globalité, c'est 7% du PIB. Dans sa globalité, ça veut dire qu'il n'y a aucun secteur industriel qui arrive à sortir du veau. Donc, il y a du travail à faire. Il y a de la dynamique à créer pour remettre dans le circuit notre économie industrielle. Donc, je pense qu'on ne peut pas accabler le secteur du textile. Il est autant que les autres secteurs industriels. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en train de monter les voitures. Vous savez que le plancher, c'est du textile. Le plafonnier, c'est du textile. Et les sièges, c'est du textile. On les importe, le montage du véhicule aujourd'hui. On importe tout ce qui est tissu pour les sièges. On importe tout ce qui est moquette pour le plancher. Et on importe aussi le feutre pour ce qui est du plafonnier. Alors, est-ce qu'il y a des potentialités ? Oui. Est-ce qu'on peut le faire ? Oui. Pourvu qu'on arrive à mettre sur le circuit cette industrie, cette activité. Et donner un sens à l'entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux choses. L'une, où on met les moyens et on donne une orientation très claire en matière de création d'entreprises productives. Un. Ou de deux choses. Ou carrément se mettre à l'importation. S'il n'y a pas d'autres solutions. Ça veut dire, c'est créer cette culture d'entreprise. Écoutez, il faut apprendre à gagner dans le temps. Et ne pas gagner vite. On ne s'enrichit pas vite, mais on s'enrichit avec le temps. Et c'est ça qui nous manque. On a créé une culture de l'enrichissement très vite. Et on a occulté que le travail peut aussi donner de la richesse, mais avec le temps et avec le... Mais pour dépasser la situation de constat, des potentialités qu'il va falloir exploiter pour relancer la filière. M. Takjoukta ? Eh bien, écoutez, nous sommes en plein travail aujourd'hui. Nous avons un partenariat au niveau de Révisin. Je vais vous dire une chose. C'est pratiquement en juin 2017 que la filature de ce méga-projet commencera à produire. C'est une importance qu'elle vient. C'est 2 milliards de dollars d'exportation du filet vers l'étranger. Ça veut dire que c'est une filière qui existe. C'est une filière qui peut avoir une place. C'est une filière qui peut s'en sortir. On va créer 30 millions de mètres linéaires à partir de la fin 2017-2018. 30 millions de mètres linéaires de tissu de jeans. Ça veut dire que c'est 12 millions de jeans que nous allons fabriquer. Pour une partie, la plus grande partie, 60% seront exportés. C'est pas rien. Nous avons fabriqué en 2018 12 millions de bonnettrices. Ça veut dire tout ce qui est t-shirts, tout ce qui est sous-vêtements, etc. 12 millions, c'est pas rien. C'est pas rien. 12 millions, c'est énorme. C'est énorme. C'est 10 000 salariés qui vont commencer à travailler en fin 2017-2018. Nous aurons plus de 25 000 salariés à fin 2018. Il y a un centre de formation d'importance capitale dans ce méga-projet pour 500 places pédagogiques. Donc, il y a possibilité de faire des choses. Et ce salon, il est venu d'une manière un petit peu vite, mais dans un moment important et crucial. Pourquoi ? Parce que ça va permettre à notre savoir, notre savoir aujourd'hui, à se retrouver avec le savoir des autres. Parce que c'est un salon international. En se mettant ensemble, on va se retrouver ensemble. On va discuter ensemble. Ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur. Deuxième élément. Il faut rééditer ce genre d'activité, ce genre de salon. Il faut que ce soit comme le Maroc, comme la Tunisie, chaque année, il faut que ces salons se retrouvent. Il faut qu'on se retrouve. Un rendez-vous annuel pour qu'on puisse confronter notre capacité de production, confronter notre savoir et confronter notre capacité de faire des choses au niveau national. Et comme on peut faire des choses au niveau international. Mais justement, par rapport au projet que vous citez, c'est celui de Relisen avec le partenaire turc. Mais est-ce que les Turcs vont tout réaliser pour nous ? Est-ce qu'il faudrait aussi restructurer, reprendre les entreprises qui ont disparu par le passé, durant les années 90, puisque nous avions un savoir-faire. Près de 400 entreprises privées ont disparu. Et encourager peut-être dans ce domaine-là, et le cadre-là, le partenariat public-privé national. Madame Souil Alachmi, nous avons aujourd'hui 30 millions de mètres linéaires de transformés dans un secteur national. Le méga-projet de Relisen, il est complémentaire. Il va engager une production qui n'existe pas. C'est-à-dire que nous avons une production du marché professionnel, service sécurité, l'armée, l'administration, et nous allons engager un autre projet complémentaire pour ce qu'on appelle le marché domestique. Mais les entreprises existantes actuellement à travers le territoire, est-ce qu'elles créent la richesse par rapport au développement rural ? Beaucoup de régions se nourrissent de ces entreprises. Est-ce qu'il faudrait les relancer, les reprendre, les restructurer ? Ils sont en pleine capacité de production aujourd'hui. Lesquelles, par exemple ? Eh bien, vous avez des entreprises de l'industrie nationale publique, vous avez quelques privés qui sont là et qui ont une place importante, dans le tapis, dans le lèche de maison, dans le travail, dans la production domestique. Donc, vous avez des privés et un public, et c'était 50 000 postes de travail. Il y a aussi les institutions militaires qui ont leurs usines. Donc, il y a plus de 50 000 salariés qui vivent dans ce secteur. Rajoutez les 25 000, on va se retrouver autour de 80 000 à 100 000. Si ce n'est pas important, je dirais, qu'est-ce qu'il faut ? Et là, on va aller vers 10 à 15 % de la demande du marché. 10 à 15 % de la demande du marché. C'est-à-dire que c'est important, de 4 % à 15 %, c'est énorme. C'est autour de 80 millions de mètres linéaires de tissus qui seront transformés. Et plus de 100 000 postes de travail, eh bien, qu'on revient de loin. Mais on revient tout de même. Et c'est important pour nous d'avoir cette manifestation du 2 au 5, où nous aurons à discuter et à échanger avec nos collègues au niveau national et avec les entreprises au niveau international. Mais est-ce qu'il va falloir aussi assigner l'environnement, par exemple, de la filière textile, par rapport à cette importation, aujourd'hui, de tout et de rien ? Parce que c'est 400 milliards de dollars et qui profitent à 96 % à l'importation. Écoutez, il faut organiser... Parce qu'on parle aujourd'hui, nous, on est dans le contexte de réguler cette importation. Il faut organiser notre économie. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des unions professionnelles par secteur d'activité. Il faut que la Chambre du commerce reprend sa place. Il faut que les entreprises adhèrent. Il faut qu'il y ait de l'identification de nos entreprises. Et à ce moment-là, oui, je peux dire qu'on peut diminuer énormément de l'importation. L'importation sera diminuée par l'organisation de notre économie, pas par des décisions, pas par des lois, pas par des décrits. C'est l'organisation de notre économie qui pourra diminuer les importations. Alors, M. Amaltec Jouk, pour relancer cette filière, il va falloir aussi prendre d'autres mesures pour assigner l'environnement de l'entreprise. Puisque vous avez par le passé dénoncé le déséquilibre fiscal entre le produit importé fini et la matière première qui sert aujourd'hui à la transformation. Et beaucoup d'entreprises en souffrent aujourd'hui de production. Oui, on importe des matières de base qui sont transformables ici dans notre pays, qui sont taxées de 30% de taxes de douane. Et ça, de la même manière qu'un produit fini importé à usage domestique. Mais il est préférable de produire cette matière de base. Et l'objectif étant de fabriquer cette peauqueline pour la chemise, fabriquer le tissu du jean ici. Et permettre à la transformation de ce fer ici sur des produits de base fabriqués ici. Et on gagnera sur les prix, parce que le prix de la main d'oeuvre algérienne est meilleur, plus attractif que celle du bassin méditerranéen. A commencer de la Grèce jusqu'à la Tunisie. Donc nous sommes, sur ce plan-là, bien mieux et meilleur. Donc il faut en profiter. Il faut produire les matières de base ici, chez nous. Et là, l'objectif de réviser, c'est celui de la filature. Celui du tissage, le montage des équipements se font à partir du mois de mai. L'objectif est de produire les 30 millions qu'il faut pour les transformer. Et je pense que c'est très, très important de le souligner. C'est cette production de la matière de base qui sera appelée à être transformée par le public et par le privé. Maintenant, la régulation de notre marché est indispensable pour qu'on puisse arriver à un objectif. L'organisation de l'amont, notamment dans le cuir, il est inconcevable aujourd'hui de ne pas créer des entreprises d'élevage dignes de ce nom. Récupération d'éleveur. Oui, parce qu'il faut commencer par le commencement. Ça veut dire que comment créer les entreprises d'élevage ? L'éleveur, c'est quoi l'éleveur ? Ce n'est pas du n'importe quoi, c'est une entreprise. Alors, par la suite, il faut avoir des abattoirs pour l'abattage. Parce qu'il y a énormément de pertes. Il y a un abattage sauvage qui fait perdre énormément de peau. C'est 25 à 30 % de la production des peaux qui partent comme ça par perte. Donc, il y a aussi la collecte qu'il faut organiser. C'est maintenant que l'ANSEJ doit se mettre à réfléchir sur quoi créer une entreprise. La création de la collecte, des entreprises de collecte, qui sont entre l'abattoir et le transformateur. Ça veut dire entre les deux. Ça, c'est créer énormément de petites, des TPE, de petites entreprises de collecte. Alors, il y a énormément de choses à faire dans cette filière. Après, il faut la transformer. Et la transformation, elle peut se faire avec nos entreprises qui existent aujourd'hui et avec des entreprises en partenariat avec des pays qui sont en avance sur ces secteurs du cuir où ils peuvent faire énormément de choses. Et nous sommes en contact avec quelques entreprises portugaises dans ce sens. Mais est-ce que cette régulation est nécessaire à notre marché aujourd'hui ? Puisque nous constatons que durant les années 90, avec l'ouverture du marché algérien, il y a eu la disparition de près de 400 entreprises privées et près de 25 000 emplois qui ont disparu totalement. Et pratiquement les mêmes équivalents qui sont menacés aujourd'hui puisqu'il y a certaines usines encore qui sont fermées comme celle de Meskiana à Elbeira. Eh bien, écoutez, entre 70 et 80, il y avait une bonne planification, il y avait une vision économique, il y avait énormément d'entreprises, il y avait une entreprise publique qui était très forte, qui avait 60 000 salariés, il y avait plus de 4 000 entreprises privées de petites et moyennes entreprises, la section du textile à la chambre de commerce était la section la plus importante et la plus grande dans la chambre de commerce. Dans les années 90, on a fait de la politique de la désertification économique, de la désertification industrielle, et aujourd'hui on est en train de tâtonner entre l'importation et la production. On n'arrive pas à se situer et on n'arrive pas à se mettre d'accord est-ce qu'on importe ou on crée de l'entreprise. Et l'entreprise, malheureusement, c'est une question de volonté politique. Et aujourd'hui, le politique, il est absent, il n'arrive pas à se situer. Donc, entre l'argent du pétrole et créer des entreprises, mon cœur balance, ils n'arrivent pas à se situer, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et c'est dommage, nous sommes en train de consommer aussi des journées, des semaines et des mois à encore importer, à trouver le moyen de faire des licences d'importation qui ne rimaient rien en réalité, parce que le marché est là. Il a fallu qu'on interdite l'importation de la pomme, que la pomme algérienne est arrivée à 450, à 500 dinars. C'est incroyable, ça. Donc, il y a un problème de production, il y a un problème de choix économique qu'il faut faire. Et moi, je pense que ce n'est pas ça. Il faut arrêter, il faut se mettre à travailler. Il faut apprendre aux Algériens à travailler et à gagner de l'argent, à s'enrichir dans le temps. Et à ça, il est algérien. Bien évidemment. Alors, mais dans certains domaines, dans certaines filières, par exemple du textile, dans la bonneterie, le tablier de combinaison, habits de travail, on est bon, on peut même exporter. Dans les années 90, la submise algérienne s'exportait. Donc, on peut récupérer des parts de marché. C'est à la portée aujourd'hui. C'est à la portée. Écoutez, on peut fabriquer des produits de qualité, de la chaussure de qualité. Écoutez, je vais vous dire une chose, moi. De la chaussure de qualité, elle existait et on pouvait le faire. De chez le privé comme chez le public. D'ailleurs, le privé était en avance sur le public. Il faut lui rendre à César ce qui appartient à César. Donc, le privé était meilleur dans l'innovation, dans la création et dans l'adaptation par rapport à la mode dans les années 80. Et aujourd'hui, la solidité de la chaussure algérienne dans le public et la création dans le privé. On pouvait combiner ça. Mais malheureusement, on a cassé tout et on a remis en cause toute la stratégie du travail et la stratégie de la création. Il faut remettre de l'ordre. Et ça, c'est le politique qui doit le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. On n'accède pas au poste de responsabilité pour le plaisir de distribuer des licences ou de distribuer de l'argent. Alors, le plan de relance qui avait été initié en 2011 par M. Benmeradi, qui était à l'époque ministre de l'industrie, qui a lancé pour la restructuration du secteur du textile près de 2 milliards de dollars d'investissement. On est où aujourd'hui ? Puisque vous étiez particulièrement également. Vous avez été associé. Non, non, on n'a pas été associé. De loin, on a été associé. Moi, je suis syndicaliste. Mon souci premier, c'est de sauvegarder les emplois qui existent. Mon souci premier, c'est que les entreprises actives. Et mon souci premier, c'est celui de payer à la fin du mois les salaires des salariés. Et M. le ministre avait le devoir d'imaginer l'économie nationale. Lui, le gouvernement dans sa globalité. Aujourd'hui, leur responsabilité est engagée. Le choix de l'investissement a été fait. Les 2 milliards de dollars ont été engagés dans l'assignement des dettes, dans l'investissement, dans la formation. Maintenant, le contrôle, le choix des managers, le contrôle, les bilans, ça relève du gouvernement. On n'a pas le droit de puiser dans les caisses de l'État pour les mettre dans l'investissement et de ne pas les suivre. Ça aussi, c'est la responsabilité du gouvernement, pas la mienne en tant que syndicaliste. Moi, je veille à ce que les salariés soient payés à la fin du mois parce qu'ils font leur 8 heures de travail. Alors, des questions des auditeurs, ils vous disent, pour ce sujet épineux, la Sonitex et la Sonipex, c'était le florent de notre économie avec plus de 100 000 postes de travail directs et indirects sans oublier l'Institut de l'Industrie Légère de Beaumert. Est-ce qu'il formait plus de 1 000 ingénieurs et techniciens supérieurs ? Il faut tout reprendre ? Bien sûr. Il faut tout reprendre, il faut faire son... Mais il n'y a plus de part, le gouvernement doit faire son y a plus de part. À tous les niveaux, parce qu'ils ont cassé tout. Ils ont fait de la désertification économique. Aujourd'hui, ils ont le devoir. Et ils doivent s'engager devant les citoyens pour remettre en ordre, de reconstruire et de remettre en ordre notre économie et nos institutions de formation. C'est un devoir vis-à-vis des Algériens. C'est un devoir vis-à-vis des citoyens. Sur le plan de la formation, que faut-il faire aujourd'hui, M. Takjout ? Puisque nous avons quand même 10 000 jeunes de la formation professionnelle qui sont orientés vers le secteur du textile. Il faut tout reprendre ? Bien sûr. Il faut tout reprendre, il faut former, il faut qu'il y ait une formation de qualité, il faut adapter notre formation. Améliorer aussi la qualité des produits fabricants d'Algérie. Et tendre une perche aussi à beaucoup d'Algériens qui ont fait des études à l'étranger, qui ont fait dans le stylisme, dans le modélisme, dans la création. Il faut leur tendre la perche, leur donner les moyens pour qu'ils puissent activer, pour qu'ils puissent travailler. Parce que sinon, si on ne leur donne pas ces moyens, ils ne pourront pas exprimer leur savoir, exprimer leur créativité. Alors, donc, moi, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Énormément de choses pourvu que le manager soit à la hauteur et pourvu que le contrôle en amont et en aval se fasse par les pouvoirs publics parce que c'est eux, les donneurs d'or, c'est eux qui ont mis les moyens financiers à la disposition de l'entreprise économique. Alors, aujourd'hui, on parle de saturation de certains domaines d'activité, pratiquement, qui sont fermés ou qui ne bénéficieront pas des avantages octroyés par les pouvoirs publics pour l'investissement. Est-ce qu'il faut, dans la micro-entreprise, orienter vers ce texteur de textile, puisque c'est quand même 400 milliards de dollars de marché ? Il représente 400 milliards de dollars. Et c'est les chiffres officiels annoncés par M. Bouchoëlle. Écoutez, il faut orienter vers ces métiers notre jeunesse. Il faut qu'il y ait une orientation judicieuse avec un objectif de créer de la dynamique dans l'industrie. On ne peut pas. C'est dans l'agriculture qu'il faut orienter. L'agriculture est importante. Vous savez qu'en 1973, l'agriculture a cultivé le coton. C'est en 1973 que le coton a été arrêté. On peut le reprendre aujourd'hui ? Bien évidemment. On a même fait des expériences avec des races de vins pour la laine. C'est connu. C'est l'Irlande du Nord. C'est carrément l'Australie, qui sont des producteurs. Les États-Unis aussi, qui sont producteurs de laine. Et bien, on a pris des expériences. Il faut reprendre aujourd'hui. Il faut permettre aux gens de reprendre. La production de la viande est une chose. La production de lait est une chose. Et la production de la laine et du coton est une autre chose. Donc il faut mettre... Le cuir algérien s'exporter vers l'Espagne ? Pour la transformation ? Écoutez, il est très très bien. Le Portugal importe du Brésil. Mais il trouve que le cuir algérien est meilleur que celui du Brésil. Alors, écoutez, il y a des opportunités. Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément d'activités à créer et à recréer. Parce que c'est des activités qui ont existé auparavant. Alors, des propositions concrètes, M. Takjout. Le problème, c'est la main-d'oeuvre qui est indisponible. Beaucoup d'ateliers de confection enfermés à cause de l'importation. Mais parce qu'ils ne trouvent plus de main-d'oeuvre. Et notre produit est d'excellente qualité. En plus, il y a une très forte demande. Expérience personnelle, c'est un vécu. Je crois qu'il est dans la confection. Deux éléments essentiels à mes yeux. Un, c'est d'organiser la filière du textile et de l'habillement. Aujourd'hui, il faut créer une union professionnelle entre le public et le privé. Ça, c'est indispensable. Créer une union professionnelle ou un syndicat professionnel entre le public et le privé pour qu'ils puissent se parler, pour qu'ils puissent s'échanger des points de vue professionnels. Ça, c'est indispensable. Deuxième élément qu'il faut mettre en place, c'est la formation. La formation, le ministre de la formation fait des tentatives, mais ça reste insuffisant. Et le ministre de l'enseignement supérieur, après des engagements, il y a deux années de cela, jusqu'à maintenant, l'institut n'a pas réouvert ses portes et ses dommages. Donc, il faut axer beaucoup plus sur la formation et l'organisation de la filière. Vous savez, organiser une filière, ça va ouvrir les portes à de l'investissement et à l'engagement des jeunes vers une activité de ce type. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir de visibilité s'il n'y a pas d'espace de vente qui sont dédiés aux producteurs nationaux. Il y avait à l'époque Sonipec et Sonitex qui ont disparu, restructuré. Il faudrait les reprendre également ? Il faut reprendre les espaces. Écoutez, il y a des marques étrangères qui font des franchises. Alors, écoutez, il y a des producteurs qui doivent aussi s'engager à faire des franchises. Ça veut dire qu'il y a ainsi quelque chose de frappant. Un étranger, une marque étrangère, elle arrive, elle fait une franchise, elle a un magasin, son propre magasin, sa propre marque, son propre logo et nos producteurs ne sont pas capables de le faire. Non, ils doivent le faire. Ils doivent se battre, ils doivent s'engager. Et l'État doit jouer son rôle de régulateur et de contrôleur. L'État doit accompagner les entreprises économiques. L'État ne doit pas faire dans la restriction ni dans le blocage de l'économie nationale. Alors, la chaussure algérienne était de très bonne qualité. L'abondance de la Sonitex et de la Sonipec. Jeter des millions de toisants chaque année d'Elkbir égale à une politique désastreuse de l'économie puisqu'il n'y a pas de récupération. Peut-être que vous l'avez cité tout à l'heure. Et vous avez donné les chiffres indicatifs. Écoutez, aujourd'hui, notre consommation annuelle, elle est de 70 millions de paires de chaussures. Nous fabriquons de 2 millions, de 3 millions, c'est peu. C'est 70 millions de paires de chaussures. Une paire et demie par citoyen, ça vous fait 70 millions de paires de chaussures. Et tout le monde sait que la croissance des enfants et des adolescents, ça veut dire qu'ils consomment plus que les adultes, plus que les seniors. Donc, 70 millions, c'est pas rien. 500 millions de maquillinières de consommer ici, nous, en Algérie. Nous ne fabriquons que 30 millions. Il y a de l'espace, il y a des possibilités, il y a des choses à faire. C'est là où il faut travailler, c'est là où il faut faire des choses. Je le dis encore et je le redis, c'est l'amant à commencer par l'agriculture, l'élevage, créer des micro-entreprises, des petites entreprises, de collecte, de l'abattage. Il faut apprendre à travailler, il faut apprendre à travailler. Il faut initier le travail à notre jeunesse. Il faut dire aussi que le gain facile, gagner de l'argent facile, c'est terminé maintenant. Il faut travailler pour gagner et avoir sa place. Alors, depuis 2010, j'écoute l'invité de la rédaction avec vous, M. Takjout, qui intervenait régulièrement dans l'émission. Et je constate qu'il n'y a pas véritablement l'avancement de la filière. Quel est votre commentaire par rapport à cette question ? M. Takjout. Écoutez, le syndicaliste que je suis, je suis en train de me battre et de dire qu'il y a des choses à faire. J'aurais aimé que les gouvernants fassent de même et qu'ils viennent à l'antenne pour présenter leur programme et présenter leur perspective et présenter leur vision de l'économie nationale. Moi, je le fais. J'ai le mérite d'être là. J'ai le mérite en tant que syndicaliste de me battre pour garder l'entreprise, pour gagner une activité industrielle. C'est aux autres de le faire et c'est aux autres qui revient le choix de le faire. Alors, autre question. Arrêtons de parler du passé. Il ne faut pas se lancer dans le textile. C'est un secteur qui est complètement saturé, trop compétitif et on ne pourra pas le relancer. Quel est votre commentaire ? Si on ne peut pas faire le textile, si on ne peut pas faire une paire de chaussures, si on ne peut pas faire une chemise, si on ne peut pas faire un pantalon, il va falloir aussi s'organiser autrement. Donc, moi, je pense que le pays prédisposait à la colonialisation d'une deuxième fois si on ne peut pas faire une chaussure et un pantalon. Voilà. Mais le B.A.B. le plus simple, c'est celui-là. Mais, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui que, par exemple, le digne, c'est pratiquement une sorte, c'est synonyme d'impérialisme. Il faut aussi changer les mentalités, M. Takjout. Ben, écoutez, je ne sais pas quel est le signe de colonialisme. Pour moi, le signe de l'impérialisme et le colonialisme, c'est l'auditeur. Ne pas travailler, ne pas faire sa paire de chaussures, ne pas faire sa sublime. Alors, dernière question, M. Takjout. Est-ce que vous habillez algérien ? C'est la question de l'auditeur. Moi, j'ai toujours... Il me la pose aussi à moi. Il m'est difficile de répondre. Ma veste, elle est algérienne. Mon pantalon, il a été fait algérien. Il est algérien. Ma paire de chaussures, je l'ai faite. T'as beau, je kiffais. Donc, je m'habille algérien. Et je me sens à l'aise. Et c'est une belle paire de chaussures, en plus. Elle est solide, M. Takjout. Elle est très, très solide. Pour moi, ma question, je ne pourrai pas y répondre. M. Amab Takjout, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. 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 Merci.